... J'ai décidé d'aller découvrir au fin fond de l'Afrique, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la frontière de Libéria, un endroit unique au monde, un petit hôpital psychiatrique qui accueille des malades venus de tout le pays. Il se trouve à 600 km de la capitale, des heures de route et de pistes sont nécessaires pour y parvenir. Un voyage long et chaotique pour atteindre un centre qui offre bienveillance et espoir. Un hommage à tous ces exclus, ainsi qu'aux soignants. Le village de Trinée-Diapleux, qui compte un millier d'habitants, accueille depuis 30 ans une structure surprenante. Un centre psychiatrique ouvert et construit comme un quartier traditionnel. Ici, il n'y a ni murs ni enceintes pour séparer villageois et malades. Quand il y a un milieu, ça crée déjà une distance entre le malade et le soignant et la société. Parce que le malade va se dire, ils me prennent pour qui ? Ils vont m'enfermer, ils vont m'isoler. Dans le village, il y a des clôtures nulle part. Tout le monde circule d'une cour à l'autre, selon les trajets. Et vous avez dû voir, on est sur le trajet de la pompe à eau. C'est une des plus importantes du village. Donc de toute façon, ne serait-ce qu'avec la pompe à eau, il y a toute une circulation. Les femmes, les enfants, personne n'a peur. Tout le monde circule toute la journée pour venir chercher de l'eau. Il faut traverser le centre de santé pour avoir accès à la pompe. Et ça, ça a toujours mis aussi une circulation assez magnifique. Ce centre est né d'une très longue collaboration entre des psychiatres français de la clinique de Laborde et les habitants du village. Ces psychiatres ont formé des villageois qui sont maintenant devenus des soignants à temps plein. Cet établissement privé voit souvent arriver des malades en grande souffrance, parfois enchaînés depuis plusieurs jours ou plusieurs mois. C'est le cas de Franck. Il a 18 ans et il est arrivé il y a 4 semaines délirant, mutilé et attaché. C'est quand j'étais blessé. Mon père avait attaché ma bouche parce que je criais beaucoup. Ton père avait attaché ta bouche ? Oui, oui. Comment ça il avait attaché ta bouche ? Avec quoi ? Avec un drap. Et voici. Il avait un merri là. Il avait attaché ta bouche pour pas que tu cries ? Oui, oui. Et ma bouche était déchirée. Ça c'est quoi sur le bras là ? C'est la corde. C'est la corde quand il est attaché ? Oui, oui. Mais ? Je n'étais pas content de ça. Tu n'étais pas content qu'on t'attache ? Oui, oui. Mais tu te débattais ? Je me débattais, mais il me demandait pardon. Je disais, c'est tranquille, il va m'attacher. Je n'arrivais même pas moi-même le père à dormir. Je suis assis là pour ne pas qu'il arrive à se faire du mal. Parce que n'importe quelle chose qu'il voit, il frappe sa tête. Même le sol, il tapait sa nuque contre le sol. Donc pour plus de sa sécurité, je n'arrivais pas à dormir comme lui. Je suis assis, il va parler, chanter, parler, chanter, parler, chanter, jusqu'au matin, matin, ainsi que jusqu'au... Par exemple, on a fait une semaine là-bas, une semaine. La semaine que je suis, je me suis dit non, je ne peux pas rester ici avec mon enfant. Parce que si je reste ici avec mon enfant, je vais le perdre. Franck présentait des troubles psychotiques importants. Il était violent envers les autres et envers lui-même. Sa famille, dans une détresse extrême, ne supportait plus de devoir l'attacher. Et comme dernier recours, elle a décidé de l'amener ici, au centre Victor Wally. Les patients restent quelques jours ou quelques mois. Chacun d'entre eux doit venir accompagné par un membre de sa famille. Qui vous a demandé de l'accompagner ? Le petit frère à sa mère. D'accord. Le petit frère à sa mère. Avant, il ne dormait pas. Il ne dormait même pas. Tu le vois ici, il dit, il m'a fait chier là-bas. De là-bas, il va partir. Il s'élève, il s'en va. Mais hier, il a dormi. Oui, parce que hier, vous l'aviez attaché. Voilà. Mais c'est souvent que vous êtes obligé de l'attacher. Oui. Alors comment on peut faire pour l'aider à rester avec nous sans l'attacher ? Voilà. La solution est à venir de vous, hein ? C'est pourquoi nous sommes ici. Voilà. Une partie importante du soin, c'est la présence des familles, parce qu'il y a de la solidarité entre les familles. Il y a tout un tissu social qui se recrée ici dans le centre et qui contribue beaucoup à l'amélioration des gens ici. Mais c'est vrai que, par exemple, on n'accepte pas des patients sans leur famille parce qu'on ne veut pas qu'on nous abandonne ici, dans la structure de soins, des patients où après on ne peut plus joindre les familles et puis ils restent là. D'où cette idée qu'on essaie de soigner les gens avant qu'ils soient abandonnés par certaines familles qui n'en peuvent plus. Puis c'est des malades qui fuguent et puis ils lâchent, quoi. Mais quand on leur donne une possibilité de pouvoir aider et de pouvoir réaccueillir les membres de leur famille, ils sont extrêmement soulagés et contents. Ils n'ont pas envie, les gens, ni d'attacher les membres de leur famille ni de les abandonner. C'est vraiment quand ils sont épuisés et en bout de course que les patients sont abandonnés. Faute de soins, en fait. Faute de soins. L'un des soins les plus appréciés, c'est le kwamam, qui signifie « Quelles sont les nouvelles ? » en Yakouba. Tous les matins, c'est un moment d'accueil et de partage entre les soignants, les patients et leurs familles qui sont souvent d'éthnies différentes et qui nouent rapidement des liens de solidarité. « Qu'est-ce que tu faisais dans ta nourriture ? » « La folie, comment ça se manifeste ? » « Mon frère, il y a longtemps. » « L'année s'est passée, il y a longtemps. » « Si il y a longtemps, tu peux te rappeler quand même ? » « Non, si tu as quelque chose de cette année. » « L'année s'est passée, c'était la folie. » « Pourquoi tu faisais ? » « Moi, cette année, je suis venu parce qu'il n'avait arrêté le traitement. » « Et ce que tu voyais là ? » « C'est ce que tu faisais, faire ceci, faire du mal. » « Au Aïe, seulement il n'y a pas pris. » « Mais ça te donnait des ordres ? » « Oui. » « Ça te donnait quoi comme ordre ? » « Ça me donne l'esprit d'aller faire du mal à quelqu'un. » « D'aller faire du mal à quelqu'un. » « D'aller faire du mal à quelqu'un. » « D'accord. » « Qu'est-ce que tu faisais dans ta nourriture ? » « Je disais qu'on veut, monsieur. » « Tu disais ? » « On veut, monsieur. » « Est-ce que tu avais beaucoup peur ? » « Et tu faisais aussi l'accrochement des mauvais rêves ? » « Beaucoup, beaucoup. » « Ça fait combien de vues que tu as ici ? » « Ça fait un mois plus tard. » « Un mois. » « Depuis que tu es là, est-ce que les revenants, est-ce que tu contenues le roi ? » « Non, on ne le voit rien. » « Tu ne le vois plus. » « Et là, non. » « Tu faisais ça ? » « Oui. » « Maintenant. » « Oui, tout va fini. » « Oui. » « Tout va bien, alors. » « Oui, oui. » « Le soleil aussi, c'est bon ? » « Je t'en dis. » « Si on donne un soleil, regarde. » « Oui, oui, oui. » « Qu'est-ce que vous avez comme pathologie sous le monde ? » « Globalement, c'est plutôt des patients graves, c'est des patients psychotiques, soit des épisodes aigus, avec souvent un fond dépressif, qui a entraîné l'éclosion délirante, et puis sinon, on a des patients schizophrènes, des patients qui ont des troubles chroniques, mais qu'on arrive à stabiliser, et un travail avec la famille, et après, ils reviennent régulièrement pour leur traitement, voilà. Donc nous, on a un peu tout un tas d'histoires différentes, parce qu'il y a un diagnostic, mais après, chaque histoire est singulière. Donc notre travail ici, c'est aussi de comprendre quel est le sens de tous ces troupes, comment ça s'y exprimait, pourquoi ça éclos à ce moment-là, et c'est tout ce travail d'accompagnement. Les soins sont financés par une association et par les familles. Les patients reçoivent des médicaments, un traitement temporaire ou permanent, en fonction des pathologies. Un jeune infirmier diplômé, fils du village, assure les prescriptions. Mais les médicaments ne sont qu'une partie du soin, l'essentiel étant porté par un travail d'équipe. ... ... ... Sous-titrage MFP. Tout le village est sensibilisé à ces thérapies. Les habitants n'ont plus peur et les patients peuvent circuler librement. Mais cette confiance réciproque s'est construite dans le temps. En fait, je suis quelqu'un qui avait beaucoup peur quand on parle de la maladie mentale. Que telle personne est folle, ça j'avais peur pour m'approcher, c'était difficile. Pourquoi ? Mais ça c'est quand on a les préjugés qu'on peut avoir peur. Mais il faut comprendre aussi, il faut s'approcher de quelqu'un qui a des troubles de comportement et comprendre la réalité. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a mis dans cet état ? Les soignants sont les piliers du centre et se réunissent tous les jours pour échanger sur leur travail avec les malades. Oui, je suis stagiaire, depuis près d'un an, nous, nous sommes à l'accueil des patients. Moi, c'est l'accueil qui me plaît. Donc comme ça, quand je vois un nouveau patient, je suis attaché à lui, c'est tout. Et d'ici une semaine, moi et lui, on s'entend comme s'il était mon frère. Si c'est ça comme en famille, quoi. Si au cours du séjour, un membre d'une famille se révèle nuisible, un soignant va le remplacer. C'est le cas pour Nouridine, enceinte de 6 mois, en difficulté avec sa propre tante. Mireille, la pharmacienne du centre, a réussi à créer un lien avec elle en devenant ainsi un référent essentiel pour la jeune femme. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? Ce que j'aime dans mon travail, j'aime beaucoup poser avec les patients. Vous aimez beaucoup poser avec les patients, mais ils sont faux ? Oui, ils sont faux. Vous avez parlé avec les fous ? Oui, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous ? On ne peut pas dire qu'ils sont fous. Ils sont malades. Ils sont malades. Oui, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous ? Parce qu'ils-mêmes, ils n'aiment pas entendre le mot. Ils n'aiment pas ça. Donc ils ne sont pas fous, ils sont malades. Donc vous, vous aimez parler avec les malades ? Oui, j'aime parler. Beaucoup causer les malades, les taquinés. Il y a d'autres qui jouent la comédie, on rit. En tout cas, c'est très bon. En participant aux tâches quotidiennes du village, en cédant les uns les autres, les malades se reconstruisent et réapprennent à se responsabiliser. Régarde-moi, regarde-moi. Une étape primordiale de la thérapie, c'est de comprendre l'histoire du patient et les événements déclencheurs de sa maladie. Daniel a 15 ans. Elle est arrivée ici alors qu'elle entendait des voix et avait développé une dépression réactionnelle. Elle disait que les gens sont là, ils sont nombreux, ils veulent me tuer, ils veulent m'attaquer. Tous ces mots-là, ça sortait. Elle se sentait menacée. Elle a dit qu'elle va me tuer. Ah oui ? Oui, elle m'a donné peur de chiffre. Vous avez eu peur ? J'ai eu peur. Daniel, ce que dit ta maman, tu penses quoi de ça ? C'est vrai. C'est vrai ? Tu te rappelles quand t'étais très fâchée après elle ? Tu sais pourquoi t'étais fâchée après elle ? Tu sais pas pourquoi ? T'as aucune idée. T'étais aussi fâchée après un de tes frères, je crois. Oui, merci. Et comment ça s'est passé quand il est parti ? Comment vous avez parlé tous les deux ? Il allait te manquer. Il allait te manquer ? T'étais triste un peu ? Est-ce que tu t'entends bien avec lui ? Oui. Tu as pleuré ? Tu as pleuré ? Mais tu avais envie de pleurer ? Madame, le fait que Daniel soit une enfant adoptée, à quel moment vous avez pu lui dire ? Le jour où on a eu un rendez-vous avec le docteur Bamba, elle était avec moi, et puis le docteur m'a demandé si c'était mon enfant de biologie. Et puis j'ai dit non, je l'ai adoptée. Quand j'ai fini de parler, j'ai tiqué un peu. Parce que je n'ai jamais eu le temps de me dire. Daniel, tu te rappelles quand le docteur Bamba a posé la question à ta maman ? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ça t'a fait mal. Comment ? Ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal ? Parce que tu ne savais pas ça. Donc ça, c'est ce jour-là que tu as découvert. Moi, je pense que sa maladie, elle est beaucoup en lien avec le départ de son frère. Parce que vous viviez ensemble depuis longtemps. Et puis le papa, il est parti. La dernière fois que tu as vu ton papa, c'était quand ? Je ne me rappelle pas. Ah, tu ne te rappelles pas ? Je ne me rappelle pas. Donc ça veut dire qu'à la maison, les seuls hommes qu'il y avait, c'était son grand frère. Ça, ça t'a rendu triste quand même qu'il s'en aille. Et je pense que tu n'étais pas la seule à être malheureuse. Je me suis tellement aimé. Ça vous a fait mal, hein ? Bah... Je me suis senti seul. Bah oui. Presque. Mais quand ils sont avec moi, ça... Bah oui. Thérapie, groupe de parole, accueil, liberté de mouvement, constituent les fondements de la psychothérapie dite institutionnelle, utilisée ici. Régulièrement, les patients partent faire un tour dans le village, l'occasion pour eux de s'ouvrir au monde. Et le fait que ce soit ouvert, que ce soit... que les malades puissent se balader partout, vous trouvez ça comment ? On sait bien, ça... ça... d'abord, ça les soulage mentalement, parce que si le malade est restreint dans son petit coin, il se dira, il va se trouver rejeté. Et ça va... je vois que ça va empirer son corps. Mais s'il se frotte aux autres, s'il ne se sent pas abandonné, ça va l'aider à se rétablir. Parce que le cerveau de l'homme, c'est quelque chose qui est très fragile. Quand il se sent abandonné, en tout cas, il est troublé. Mais quand je vois que vous vous intéressez à moi, celui qui s'intéresse à moi, je sens de l'importance encore de ma vie. Ça me donne encore le courage d'exister. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonne nouvelle. Le centre de santé Victor Wally devrait prochainement recevoir un agrément du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. On voit bien ici qu'assez vite, des gens très très agités, très violents, quand ça dure plus de 2-3 jours, c'est le maximum. Et tout ça en maniant effectivement, une fois encore, des produits génériques et à des doses plutôt relativement faibles. Alors sans doute parce qu'ici aussi, la structure permet un apaisement une fois encore, l'accueil, l'ambiance, la tranquillité, l'attention à l'autre, la contention humaine aussi. C'est toute une équipe. Quand quelqu'un ne va pas bien, on est autour et puis on fait de la contention humaine. Les gens sont entourés, on ne les laisse pas tout seuls, on ne les laisse pas s'agiter. Et tout ça, ça permet d'utiliser des doses assez faibles, le temps de passer le cap un peu d'efficacité du traitement. Donc il n'y a pas besoin de mettre en place immédiatement une camisole chimique. Je crois que c'est ça qui permet aussi que les choses se passent plus tôt, en général, très bien. Bien sûr qu'on a des patients compliqués, mais globalement, ça se passe plutôt très bien, honnêtement. C'est ça aussi qui fait qu'on s'attache à ce travail, comme il explique. C'est une vraie gratification quand quelqu'un arrive complètement désorganisé, avec une histoire d'errance thérapeutique qui dure de plus des mois, etc. Et puis qu'en 10, 15 jours, on arrive à reconstruire l'histoire, que le patient lui-même explique comment les troubles ont commencé. Je veux dire, c'est assez magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voir mon enfant dormi, manger, faire au moins quelques activités, je suis content. Je veux remercier beaucoup. Je remercie aussi mon enfant parce qu'il a fourni d'efforts. Se voulant avoir sa santé, il a fourni assez d'efforts. Donc je lui remercie beaucoup pour avoir ça. Je vous remercie. C'est le jour du départ de Franck. Après cinq semaines au centre, il va pouvoir retourner chez ses parents, retrouver ses amis et reprendre l'école. Moi, je suis guéri, je n'ai pas avec mon père. Chez nous, en tradition, si tu es guéri, tu as un bonheur, on veste pour notre citoyen. Moi, je vais envoyer du bonheur à mon père et mon père m'a envoyé du bonheur. À partir d'aujourd'hui, ce que mon père dit, je coûte. Ce que ma mère dit, je coûte. Moi, je change. J'ai fini de parler. Mon séjour m'a fait comprendre que ce centre psychiatrique, offrait des soins qui donnaient des résultats formidables. Au revoir. Salut. Il propose une voie différente pour soulager malades et familles. Loin de tout, il ramène à l'essentiel. L'acceptation de l'autre dans sa différence et l'envie d'avancer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada